– Alors Père de Mesmé, on avait laissé Saint-Paul quittant Millet pour aller à Jérusalem et là il commence à avoir de sérieux ennuis. – Alors à Jérusalem effectivement, il a beaucoup d'opposants, il avait envisagé de faire une grande démonstration de fidélité à la loi, il avait fait un vœu et puis il avait donné de l'argent pour qu'un certain nombre de gens puissent l'accompagner dans cette opération-là. Et finalement des gens mal intentionnés l'ont accusé d'avoir introduit dans le temps plein de ses compagnons païens, tout ce qu'il y a de plus païens. Or entrer, franchir une certaine, pas ça, l'esplanade du temple était ouverte après tout le monde, mais après ça il y avait une zone interdite aux non-juifs, sous peine de mort. C'était affiché, on a des traces d'ailleurs de ces pierres-là qui donnaient les indications. Alors accusé de ça, révolution sur le parvis, les Romains qui surveillaient tout ça de l'Antonia descendent, la poussière vole, les cris, etc. Les Romains récupèrent Paul, Paul se met à dire tu me laisses parler, oui, bon, enfin, je saute parce qu'il faut… – Gros tumulte, il est question de faire comparer de Paul devant le Sanhedrin, finalement il y a un complot contre Paul, des gens ont juré de ne pas manger ni boire tant qu'il ne l'aurait pas tué. – Donc quelque chose d'assez grave. – On prévient le gardien de l'Antonia qui finalement décide d'expédier Paul à Césarée. – Césarée, c'est sur la compte. – C'est pour le mettre à l'abri, mais enfin pour que les choses puissent se passer légalement et non pas dans une espèce de révolte des Juifs qui au lieu des Romains sont toujours dangereux, etc. Donc il est expédié à Césarée. À Césarée, il y a les autorités romaines, c'est une ville hyper romaine, Césarée. – C'est en fait la ville du Colomb, c'est la ville où les gens… – Oui, 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 c'est la capitale romaine du procurateur, c'est pas un procurateur, je sais plus, on s'appelle de Syrie. – Du gouverneur. – Du gouverneur de Syrie. – Il y a à ce moment-là un certain Félix, qui est un type complètement pourri, qui essaye de faire traîner les affaires en espérant que pour que ça s'accélère, on va lui donner des sous, on ne lui en donne rien. Donc Paul est prisonnier, oui, prisonnier pendant deux ans là, à Césarée. Au bout de deux ans, il est remplacé par un certain Festus. Festus est décidé de régler les choses proprement et rapidement. Alors Paul comparait dans Festus, on lui suggère de se laisser juger par le Sanhedrin à Jérusalem. Paul s'en méfie, il dit, il n'en est pas question. Paul rencontre le roi Agrippa, avec lequel il a un entretien qui est tout à fait superbe à lire dans les actes des apôtres. Et après ça, Paul dit, je fais appel à César, c'est mon droit de citoyen romain, tout parfaitement reconnu. Et Festus dit, moi je l'aurais bien libéré, parce que je ne vois pas très bien ce qu'on peut lui reprocher, et que ses accusateurs ne se sont même pas déplacés. Enfin, il a fait appel à César, donc je dois l'envoyer à Rome. Donc il va être expédié à Rome, accompagné par une petite garde militaire, je pense que ce n'était pas fantastique. Avec un petit détail quand même que je signale tout de suite, c'est que ce bateau part un peu trop tard. En hiver, la mer Méditerranée était considérée comme dangereuse, et ce n'était pas sans motif. Et la mer était fermée, en gros, d'octobre à mars. Il y avait une grande fête de l'ouverture de la mer au mois de mars, au printemps. Et où la navigation reprenait. Là, on est très 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 tard en saison, et enfin, on expédie quand même. Dans un bateau qui fait une escale à Mira, et les vents sont contraires, on traîne, on traîne, on traîne. Et bien voilà. C'est le nouvrage. Alors, attendez, non, pas tout de suite. Avant qu'on y arrive, dites-nous très brièvement, parce qu'on va bientôt finir, qu'est-ce qui reste à Césarée ? Est-ce qu'on peut voir des choses ? Ah ben, à Césarée, oui, parce qu'il y a, oui, il y a un certain nombre de trucs importants à Césarée. Les constructions romaines sont en partie debout. Ça a été très transformé par les croisés. Donc, toutes les forteresses des croisés, il faut les oublier un peu. Mais on a des traces sérieuses. Bon, il y a le théâtre, il est très refait, le théâtre. Il y a eu des fouilles très intéressantes. Alors, c'est peut-être pas spectaculaire, parce qu'on voit ça surtout dans les bouquins. Mais pour retrouver le port de Césarée, qui est en partie enfoui dans la mer. Alors qu'on voit en photo d'avion, on voit très bien les môles qui avancent, etc. qui était un très grand port artificiel, construit par Hérode. Parce que cette côte est très inhospitalière. Il n'y a pas de port naturel sur cette côte-là. – Merci beaucoup, Père de Mesmé. – Tout de suite.